Je travaille sur l'Observatoire agricole de la biodiversité qui est un programme de sciences participatives du muséum qui propose aux agriculteurs de faire des relevés de biodiversité, regarder les différentes espèces sur leurs parcelles, leurs champs et qui renseignent auprès d'une base de données ensuite. Moi je travaille à la fois sur les données de ce programme et aussi sur que permet ce programme aux agriculteurs en termes de changement de pratique par exemple. Ce sont des agriculteurs qui ont fait des relevés de biodiversité sur leurs parcelles, ça peut être des papillons, des vers de terre, des abeilles, c'est au choix selon ce qui les intéresse. Ils ont fait ces relevés et après ils rentrent les données. Nous on a accès à leurs données, on sait ce qu'ils ont vu et dans quel cadre un peu et un peu aussi quelles pratiques ils ont de manière succincte mais on sait un peu voilà quels pesticides y mettre en place. On a des données sur toute la France pendant 7-8 ans donc ça donne un peu du agriculte temporel et une échelle spatiale assez grande et donc on a travaillé à voir est-ce que l'évolution de la biodiversité au cours du temps donc depuis 2010 dépend en fait des pratiques mises en place par les agriculteurs donc savoir justement si est-ce que la population d'abeilles diminue plus ou moins vite selon est-ce qu'il y a des haies, est-ce qu'il met plus ou moins de pesticides ou de fertilisation voilà des questions comme ça. Le deuxième sujet c'est aussi de se poser la question est-ce que le fait de participer là à sa plus petite échelle l'agriculteur en fait à quoi sert ce programme dans l'évolution des pratiques ? Finalement en fait chacun a sa petite raison de faire le programme et d'ailleurs à des raisons différentes que nous on a d'analyser les données à notre échelle donc c'est ça qui est que je vais essayer de comprendre aussi c'est que finalement les raisons que eux ont de faire le programme peut être en synergie avec ce qu'on veut enfin ce qu'on recherche mais sinon être aussi finalement en compétition enfin en fait s'exclure un peu et donc j'essaie de comprendre comment ça se met en place sur le terrain et après aussi comprendre à l'échelle locale les animateurs pourquoi ils ont essayé de développer ça donc des fois ça peut être une voilà ils savent bien que les agriculteurs commencent à se poser des questions sur le travail du sol donc ils se disent on va leur faire travailler sur les vers de terre ça va les intéresser et d'autres enfin là il y a différentes raisons et des fois il y a des réseaux qui marchent et d'autres qui ne marchent pas justement parce que parce que les raisons de l'animateur n'étaient pas les mêmes que l'agriculteur ou les agriculteurs n'ont pas à trouver ça ne les a pas vraiment intéressés mais c'est intéressant de savoir pourquoi en fait ça les a pas intéressés en tant en tant que doctorant bon bah moi j'ai j'essaye de mettre dans la mythe de mes possibilités de mettre en accès justement les publications qu'on a ou les données donc dès qu'on a publié justement les mettre sur les plateformes de base de données ouvertes aussi et donc ça c'est un premier sujet deuxième sujet ça aussi est essayé étant donné que je travaille sur les sciences participatives de vulgariser un peu les travaux donc par exemple d'écrire d'avoir enregistré un article scientifique et d'écrire un article de the conversation un article de vulgarisation scientifique pour essayer justement d'avoir quelque chose de plus compréhensible facilement compréhensible pour les acteurs du programme de sciences participatives